Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous un de mes produits que j'adore, sincèrement, que je pourrais pas me passer, que je consomme à tous les jours. Je sais pas si c'est un produit que vous connaissez, mais j'espère en tout cas vous le faire découvrir. C'est le kefir. Le kefir, là, c'est un produit extraordinaire aux propriétés et bienfaits multiples, sincèrement. J'ai le goût de prendre le temps de vous en parler un peu plus aujourd'hui parce que je pense vraiment que ça vaut le coup. De un, est-ce que vous saviez que le kefir contient plus de 5 milliards de bactéries? C'est vraiment, vraiment beaucoup plus que qu'est-ce qu'on retrouve dans les yogourts à probiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire avoir autant de bactéries? C'est en fait que c'est tout simplement un plus au système parce que ça nous donne des anticorps de plus pour combattre les bactéries. Maintenant, j'imagine que vous voulez quand même savoir quelle sorte de kefir que j'utilise parce qu'il existe plusieurs sortes de kefir. En fait, on peut en faire à base d'eau, de produits laitiers, donc de lait. Donc, il y en a vraiment toutes sortes. À la base, le kefir en tant que tel, c'est une graine qu'on fait fermenter dans un liquide quelconque qu'on choisit selon son goût, dans le fond, ou les bienfaits qu'on veut, tout dépendant. On peut en faire à la maison, by the way. En fait, c'est très facile de faire celui-là à base d'eau et de fruits. Vous pouvez en regarder sur Internet, c'est sûr que vous allez trouver. Il n'est vraiment pas très complexe. Il suffit de trouver des graines. Mais moi, sincèrement, j'aime ça le consommer préfet. Donc, j'achète celui Liberté biologique parce que biologique, on s'assure toujours d'une qualité. Puis, je prends le fermenter parce qu'il y a encore plus... Moi, je trouve qu'il y a encore plus de goût, sincèrement. C'est aussi une question de goût. Il y a comme un petit pétillant dedans. J'aime vraiment ça. Celui aux framboises, personnellement, c'est mon préféré. Il y en a aux fraises, je crois. Il y en a aux petits fruits, etc. Bref, ça va être vraiment à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Mais si j'en ai un à recommander, je dirais aux framboises. Maintenant, si on parle de bienfaits, il y a tellement de tonnes de bienfaits. C'est sûr que je ne peux pas passer au travers, au complet, aujourd'hui. Mais pour vous en donner quelques-uns, ça vous renforce automatiquement le système immunitaire parce que ça vous donne des outils de plus pour combattre les bactéries que vous allez rencontrer. Donc, ça renforce vraiment le système immunitaire au complet, mais particulièrement le système digestif. Les gens qui ont des troubles de ballonnement, qui ont des reflux gastriques, qui ont des crampes abdominales, qui ont de la misère avec leur régularité, etc. Le kéfir, c'est vraiment excellent pour ça. Ça va assurément vous aider à réguler votre système. C'est excellent également pour la flore. La flore intestinale, oui, mais la flore du reste du corps. Alors, si vous êtes du type à faire des infections, souvent à levure, c'est vraiment un plus. Le kéfir, vous pouvez le consommer vraiment quotidiennement sans problème. Moi, j'y vais toujours avec une ou deux cuillérées à table par jour dans un smoothie ou des fois même à la cuillère. Moi, j'aime ça. Je trouve ça bon avec le petit goût pétillant et tout. Donc, les quelques bienfaits que je viens de nommer, c'est très peu. En fait, il y en a des tonnes. Comme je vous ai dit, je ne penserai pas la journée à les énumérer. Mais si vous avez le goût d'en savoir plus, juste à faire des recherches sur Internet, c'est sûr à 100% que vous allez trouver de l'information. Ensuite, une autre chose qui est vraiment super avec le kéfir, je ne sais pas si vous êtes intolérant au lactose, tout comme moi. Mais moi, au départ, j'étais comme, c'est un produit laitier, ça ne marchera pas avec mon intolérance au lactose. Mais non, je vous rassure. En fait, que vous ayez une intolérance au lactose ou pas, vous pouvez consommer le kéfir sans problème. Pourquoi? Parce que les milliards de bactéries qui se trouvent dans le kéfir vont gérer le lactose pour vous. Il restera vraiment très peu de lactose au final dans le kéfir, ce qui fait en sorte que vous n'avez vraiment aucune crainte à le consommer. Un plus à ça, si vous avez vraiment des gros problèmes d'intolérance au lactose, ça peut même vous aider. Intégrer quotidiennement le kéfir peut vraiment aider les gens qui sont intolérants au lactose à augmenter la capacité à tolérer le lactose. Donc ça, c'est vraiment un fait super. Voilà des tonnes de raisons d'intégrer le kéfir à votre routine quotidienne. Si vous voulez plus d'informations, faites vos recherches sur Internet ou venez me poser des questions. Je ne sais pas si je vais être capable d'y répondre parce que je ne suis quand même pas une bible à kéfir. Mais quand même, je peux sans doute vous aider. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va être une vidéo quand même utile pour vous et que vous allez avoir appris des choses. Donc je vous souhaite un excellent week-end! Merci d'avoir regardé cette vidéo !